Tous mélomanes, Philippe Solaire Bonjour à tous, c'est à grands coups de tambour que la Catalogne fête le centenaire de la naissance de Victoria de los Angeles, laquelle verra le jour à Barcelone, un 1er novembre 1923. Victoria de los Angeles López García, qui fera de son prénom un nom de scène lequel brillera au firmament de l'art lyrique. Élégance du phrasé, diction parfaite, naturelle, simplicité, un timbre diaphane, un timbre lumineux d'une pureté absolue, reconnaissable entre tous. Et d'accordé, im stille noten schoing, Et d'un autos blumen amortent, Il traute schvesternein, Et d'un autos blumen amortent, Il traute schvesternein, Et d'un autos blumen amortent, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les 13 chansons populaires de Fédérico García Lorca, ainsi que La vie brève de Manuel De Falla. Et voilà, voilà que je tombe amoureux fou de ces chansons populaires, découvrant par ce biais l'immense poète qu'était Fédérico García Lorca. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Anda Jaleo, la première des chansons populaires du recueil de Lorca, interprétée par Victoria de Los Angeles avec au piano Miguel Zanetti. On a oublié qu'avant de devenir poète, le jeune Fédérico García Lorca se destinait à une carrière de soliste, à une carrière de compositeur. Il était un merveilleux pianiste et aura pour guide dans le domaine de la composition Manuel De Falla, lequel s'était installé à Grenade en 1921. Don Manuel apportera à notre poète son expérience, une expérience toute faite de rigueur. Et ils auront en commun la passion du flamenco, la passion du canterondo, le vrai, le pur. C'est en 1971 que Victoria de Los Angeles enregistre les chansons de Lorca sous leur forme classique avec accompagnement de piano. Une interprétation d'une grande pureté où notre soprano, d'origine catalane, se métamorphosera en une andalouse de pure race. Cet enregistrement est unique et continue de traverser le temps sans prendre une seule ride. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... ... ... El Café de Cinita Federico García Lorca, Victoria de Los Angeles avec au piano Miguel Zanetti. Nous étions en 1971. Ma deuxième rencontre avec Victoria se fera à travers l'enregistrement de la vie brève de Manol Defaia. Enregistrement datant de 1964, l'Orchestre national d'Espagne étant placé sous la direction de Rafael Froubec de Boros. La vie brève, la vie brève, c'est l'histoire d'un drame, un drame gitan, un désespoir amoureux. C'est l'histoire d'une jeune gitane, Saloud, laquelle vit dans le quartier de l'Albaïcine à Grenade et qui va tomber amoureuse folle d'un homme qui n'est pas issu de son rang. Elle pressentira, elle sera hantée par l'idée qu'il abandonnera pour en épouser une autre, pour en épouser une issue de sa noblesse. Avec cet opéra, Manol Defaia écrira une des musiques les plus morbides, les plus désespérées qui soient de tout le répertoire lyrique. Lorsque Saloud découvrira la trahison et qu'elle arrive au gris du patio où se déroule la noce de son amoureux, tout, tout va se briser en elle. Le souffle lui manquera, elle confessera son désir de mourir et cette mort sera vécue non pas dans la souffrance, mais dans l'apaisement, dans la délivrance. Le rôle de Saloud était un des rôles fétiches de Victor de los Sanjeles. Il n'y aura chez elle aucune volonté d'aller vers le drame, comme par exemple le fera une Teresa Berganza. Avec Victoria, tout ne sera qu'intériorité, pureté, idéalisation. C'est la femme qu'elle était qui passera à travers son champ, qui se transfigurera pour donner ce qu'elle a en elle d'humain, avec un sens du sacré à nul autre pareil. Victoria de los Sanjeles n'était autre que la lumière incarnée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada « Victor la transmettra bien au-delà des notes, bien au-delà de la musique. Pour l'avoir entendue en récital, je peux vous dire qu'elle irradiait. Elle n'était rien d'autre qu'une femme, une femme qui chante. Elle disait, je la cite, « Je n'ai jamais pensé à devenir une chanteuse professionnelle, à devenir une gloire. Je chante depuis l'âge de 5 ans, je chante comme je respire. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel pour moi. Je me reconnais comme privilégié parce que j'ai pu partager cet amour du chant avec mon public durant toute ma vie. Et cela a été la chose la plus importante pour moi. Je n'ai jamais eu ma photo dans les premières pages des journaux. Je n'ai jamais joué les primadona, les divas. Je suis grâce à Dieu resté Victoria. Je suis resté intact, je suis resté moi-même. » C'est une citation. Écoutons cette lumière précieuse dans le secret de mon regard. Écoutons cette mélodie de Mampao. Écoutons Victoria avec sa part d'éternité. Layoutes ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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